S'il vous plaît, on gèle, là, vous pourriez pas augmenter la température ? Et je savais pas que j'avais acheté un billet d'avion dans un sauna, là, est-ce que vous pourriez baisser un peu le feu de cheminée, là, parce qu'on étouffe ? Y'a pas un vol où on se fait pas demander d'ajuster la température parce que quelqu'un a trop chaud, quelqu'un a trop froid. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la température dans l'avion et comment ça se règle. Bienvenue à bord. Alors oui, aujourd'hui, c'est un cours de chauffagiste pour ceux qui veulent apprendre à régler la température dans un avion. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire, mais surtout pourquoi est-ce que vous avez chaud ou plus souvent, pourquoi est-ce que vous gelez et vous avez très froid dans l'avion ? Si on se rend compte pour la première fois aujourd'hui, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je ne suis pas chauffagiste, mais simplement, je m'occupe d'agents de bord et de passagers. Et puis, je suis québécois, je vole au-dessus du Pacifique et je vous souhaite la bienvenue. Ça fait plaisir de voir des nouveaux abonnés arriver sur la chaîne à peu près toutes les semaines. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer la cloche. Il semblerait qu'elle se désactive toute seule de temps en temps. Donc, vérifier s'il est déjà activé comme ça, vous savez toujours lorsqu'il y a une nouvelle vidéo et de quel sujet je vais parler. Et puis, toutes les semaines sur Instagram, je vous annonce quelques jours à l'avance de quoi va être composée la vidéo qui s'en vient. Juste pour terminer les présentations, si vous avez rejoint ma chaîne récemment, vous ne le savez peut-être pas, mais au mois de décembre dernier, j'ai publié un recueil de nouvelles qui s'appelle l'histoire de passagers où je raconte un petit peu des aventures avec quatre simples, rapides nouvelles de passagers, de choses qui sont arrivées, qui me sont arrivées à bord. En fait, trois des histoires sur les quatre me sont réellement arrivées. La quatrième, c'est une autre youtubeuse qui s'appelle, dont la chaîne est She's Flying, qui raconte un petit peu sa première expérience lorsqu'elle est devenue hôtesse de l'air. On va devenir plus sérieux, maintenant on va parler de température. Donc, dans un avion, pourquoi vous avez toujours l'impression qu'il fait souvent très froid ? C'est rare que les gens se plaignent qu'il fasse très chaud, mais ça arrive de temps en temps. Alors, la température à bord, en général, est à l'alentour de 22 degrés. C'est la température que vous allez trouver souvent dans les bureaux, mais la grosse, grosse, grosse différence, c'est que lorsque vous êtes dans un bureau, eh bien, vous êtes actif. Vous allez, même si vous êtes assis derrière votre bureau, vous allez taper sur l'ordinateur, vous allez chercher un dossier, vous allez vous lever pour aller aux toilettes, vous allez aller à des meetings. Enfin, vous allez bouger beaucoup plus que dans un avion, vous restez assis, vous ne bougez pas, vous êtes statique, vous regardez des films, vous mangez ou vous dormez. Donc, bien sûr, vous n'allez pas brûler cette énergie, et donc, votre température corporelle va avoir tendance un peu à baisser. Donc, automatiquement, on a plus l'impression qu'il fait froid. Nous, en tant qu'agent de bord, on n'a vraiment pas cette sensation-là parce que nous, on continue à monter et à descendre en permanence de longue d'allée. Donc, on est en action, on bouge tout le temps. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout cette même sensation de fraîcheur en cabine. Mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Alors déjà, une des premières choses, lorsque vous arrivez à bord de l'avion, eh bien, bien souvent, dans la plupart des cas, le chauffage ou l'air climatisé, si vous partez d'une installation où il fait chaud, ne sont pas mis en route. Ils sont mis en route un peu à la dernière minute. Alors, ce n'est pas toujours, toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est mis en route à la dernière minute simplement parce que ça consomme énormément de carburant. Et donc, c'est une manière aussi pour la compagnie de sauver un peu de l'énergie. Donc, lorsqu'on va commencer à se préparer et que l'embarquement va être terminé ou au début de l'embarquement, on va commencer à activer, dans ce cas-là, enfin, c'est le commandant de bord qui va le faire, on va commencer à activer le contrôle de la température en cabine. Et là, vous allez avoir une différence. Mais lorsque vous arrivez d'une température qui est assez chaude, imaginons qu'en cabine, il faisait 25, 26 degrés et qu'on finit par descendre dans les 22, 20, 21, 22, automatiquement, vous allez avoir cette sensation de fraîcheur et vous allez dire, mais on gèle. Alors qu'en fait, si vous arrivez dans un endroit où il fait déjà 22 degrés, dans un immeuble ou même simplement dans le terminal d'un aéroport, vous n'allez pas forcément avoir cette sensation de froid. Mais là, très rapidement, sans avoir à bouger, vous allez avoir une grosse différence qui va arriver et vous allez vous dire, on gèle. Il y a aussi tout le côté perception. Imaginons que vous partez du Canada, de l'hiver, en plein Québec, et que vous allez, lorsque c'était possible avant la Covid, d'aller en vacances dans le sud. Vous allez aux Antilles. Donc, vous partez de moins 20, vous arrivez à l'aéroport. Bien sûr, vous n'allez pas arriver à l'aéroport en short et en t-shirt, s'il fait moins 20 dehors. Donc, vous allez sûrement, sans avoir le gros manteau, vous allez avoir des pantalons et vous allez avoir quelque chose qui va couvrir vos bras, un t-shirt ou un petit pull. Donc, lorsque vous arrivez à bord, automatiquement, vous allez vous ajuster et puis, vous n'allez pas avoir forcément cette sensation de froid. Par contre, sur le vol de retour, lorsque vous allez arriver à l'aéroport, il y a des grandes chances à ce que vous portiez des shorts et un petit t-shirt. Et la température à bord est exactement la même. Simplement, vous allez sentir la différence. Vous allez dire, oui, mais là, il fait froid, mais simplement parce que vous êtes moins couvert. Donc, ça, c'est mon conseil que je vais vous donner sur cette vidéo. Lorsque vous voyagez, il y a toujours un petit pull à portée de main et toujours des pantalons longs qui vont couvrir au moins jusqu'au mollet. Et puis, si vous êtes déjà frileux ou frileuse dès le départ, munissez-vous d'une petite couverture. Alors, si vous êtes sur un long courrier, regardez ce que la compagnie va vous offrir. Sur les longs courriers, sur beaucoup de compagnies, on vous donne une couverture, mais sur les compagnies locos, il n'y a pas de couverture. Donc, si vous êtes frileux ou frileuse, achetez-vous les petites couvertures en polyester que vous allez trouver au Ikea pour une dizaine de dollars ou moins que ça. Lavez-la, comme ça, vous savez qu'elle est vraiment propre. Vous n'allez pas réutiliser la couverture de quelqu'un d'autre. Et puis, c'est à vous. Vous vous lavez toujours sur vous. Et puis, même si vous partez aux vacances aux Antilles, vous ne savez pas si l'acclimatation de votre chambre d'hôtel va être frigorifique et que vous allez vous geler toute la nuit. Donc, ça vous donne une petite couverture supplémentaire. C'est quelque chose qui est légère, qui ne coûte pas cher, qui est toujours pratique à avoir. Ça peut toujours dépanner. Mais il y a encore d'autres facteurs. Alors, vous êtes dans un avion, c'est un environnement qui est pressurisé. Pressurisé simplement parce qu'on est en altitude et l'air qui vient de l'extérieur n'a pas la même densité d'oxygène. Et donc, il est important à ce qu'on fasse cette pression à bord parce que si vous n'avez pas assez d'oxygène, votre cerveau ne va pas être oxygéné pas assez oxygéné, il y a de grandes chances à ce que vous perdiez conscience. Donc, c'est pourquoi les cabines sont pressurisées. Mais le mélange température trop haute et pressurisation n'est jamais très très bon. D'après ce qu'on m'a expliqué, on a plus de chances de tomber dans les pommes, comme on dit, lorsqu'on a le problème d'être dans un environnement pressurisé et que la cabine a une température qui est trop élevée. Encore un autre facteur, vous voyez, il s'en passe des choses. Le taux d'humidité de la cabine. Alors, lorsque l'on est en l'air, on prend l'air de l'extérieur, comme je vous le disais, et puis l'air de l'extérieur en altitude, il n'y a pas beaucoup d'humidité à cet endroit-là. Et donc, sur la plupart des avions, les avions modernes, c'est un peu différent, mais on va avoir un taux d'humidité qui est seulement de 12%. Et vous savez que l'humidité peut avoir une énorme influence. Un été où il va faire 30 degrés très sec ou un été où il va faire 30 degrés très humide, votre réaction va être très très différente. Même un hiver, un hiver à 3 degrés à Paris, il fait très humide. Moi, je trouvais ça vraiment frigorifique, alors que je suis capable de vivre avec un moins 15, un moins 20 degrés très très sec à Montréal. Alors, si vous nous demandez de régler la température, on ne peut pas régler la température pour un siège en particulier. Ça se fait par zone. Moi, je travaillais sur le Dreamliner, donc on avait quatre zones qui avaient été configurées dans ma cabine. On avait donc la classe affaire, on avait une température pour la classe affaire, une pour la premium économie, et puis la cabine économie était divisée en deux parties. Et donc, on avait une partie avant et une partie arrière. Donc, on pouvait influencer la température pour une des parties, mais un endroit où il fait toujours plus frais, et je m'en suis toujours rendu compte, parce qu'on me demande toujours des couvertures, c'est près des portes. Donc, si vous avez choisi un siège qui se trouve près d'une porte, il y a des grandes chances à ce qu'il fasse plus frais. Je n'ai pas trouvé d'explication vraiment physique par rapport à ça, mais à mon avis, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes assis au milieu de plein d'autres rangées de sièges, vous avez beaucoup de choses qui vont bloquer ces courants d'air, ces envois d'air qui sont envoyés dans la cabine. Donc, vous avez d'autres passagers, vous avez un siège devant vous, donc l'air ne arrive pas directement sur vos jambes, puisqu'il va y avoir un autre siège, donc l'air va circuler. Si vous êtes devant une porte, vous allez avoir souvent 2-3 mètres où il n'y a personne, c'est juste un espace vide, c'est super pour étendre ses jambes, mais il n'y a rien qui va bloquer toute cette circulation d'air, donc automatiquement, vous allez avoir plus cette sensation de froid. Donc, près des portes, assurez-vous, est-ce que vraiment vous avez quelque chose pour couvrir vos jambes, parce qu'il fait toujours plus frais. Je sais que la question va arriver dans les commentaires, donc comment ça se passe dans la soute, parce que vous avez peut-être mis votre petit chien, votre petit chat, votre crocodile, votre poney en soute, donc comment ça se passe pour eux ? Alors, les soutes sont pressurisées, donc il n'y a aucun problème, les soutes sont toujours, toujours, toujours pressurisées, donc il y aura toujours de l'air qui va être envoyé, ce n'est pas un problème. La température, en général, va être plus faible, très souvent, c'est autour de 6 degrés, mais on a certaines parties de la soute sur lesquelles on va ajuster la température. Donc, si sur ce vol-là, il y a des animaux, automatiquement, la température va être mise aux alentours de 18 degrés. Donc, votre petit chien ou votre alligator ne va pas geler, il va faire un 18 degrés. Mais on a des compartiments de la soute qui peuvent vraiment être ajustés. Donc, si ce jour-là, on transporte du cargo avec des produits qui doivent être à une température très très faible, des produits surgelés ou même des vaccins qu'on doit transporter à travers le monde, eh bien, on va pouvoir mettre une température encore plus faible. Mais c'est géré compartiment par compartiment et donc, si il y a votre chien, il ne sera pas dans le compartiment avec les vaccins à moins 30 degrés. Mais j'ai bien dit que ce sont les soutres qui sont pressurisées et chauffées. Si vous essayez, comme on a vu dans certains films, des gens qui s'accrochent au train d'atterrissage et qui rentrent dans le train d'atterrissage et qui espèrent voyager gratuitement comme ça, le compartiment où sont rangés les trains d'atterrissage pour le décollage et l'atterrissage, ces compartiments ne sont pas pressurisés parce qu'on n'est pas censé avoir de personnes, d'êtres humains ou d'animaux dans cette partie-là de l'avion. Et donc, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un pourrait réellement survivre à ça. Il y a eu des cas où c'est arrivé, mais à mon avis, ça reste un peu expliqué. Ce sont des surhommes et des surfemmes qui ont pu, à mon avis, survivre, s'ils l'ont fait, parce qu'ils peuvent faire, à l'extérieur de l'avion, entre moins 40 et moins 50 degrés. Donc, sur des longues durées, c'est très, très difficile de survivre à ça. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le meilleur moyen, c'est de prévoir des vêtements pour pouvoir se couvrir si on a trop froid. Et puis, si on a trop chaud, on enlève ses vêtements. Et puis, là, on va se retrouver en t-shirt, manche courte avec des shorts. Et puis, on va avoir une meilleure température. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie un petit peu de voyager. J'espère qu'on va pouvoir voyager très bientôt ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, ne mettez pas, mettez un petit pouce vers le haut. Ça aide la chaîne. L'algorithme de YouTube fonctionne comme ça. Plus il y a de commentaires, donc vous pouvez aussi raconter vos commentaires, plus il y a de commentaires, plus il y a d'interactions, en fait, avec la chaîne. Mais avec un pouce vers le haut, ça met en avant la chaîne. Et ce n'est pas que je veux être le numéro un sur YouTube, loin de là. Parce que je veux partager mes connaissances et que vous donnez des informations si vous allez voyager ou si vous voulez en savoir plus sur le milieu du transport aérien. Mais en mettant la chaîne en avant, il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser qui vont découvrir cette chaîne. Donc, c'est pour ça que je vous invite à être un petit peu actifs. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur Instagram. Et puis, sur ce, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501